bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit projet toujours sur le thème de la saint valentin parce qu'on est encore dans la période donc c'est un nouveau un petit projet qui est fait que les produits du catalogue prêt en été et ou pas célébration je ne suis plus sûre je ne sais pas le petit projet en question c'est ça c'est une petite carte cadeau dans son enveloppe voilà ça c'est l'enveloppe et la petite carte cadeau qui s'ouvre voilà pour comme son nom l'indique le joindre un cadeau voilà alors pour utiliser n'importe quoi pour réaliser la petite carte et la petite enveloppe ce ne sont pas des faits maison c'est un produit qui existe au catalogue annuel ça s'appelle carte note et enveloppe étroite si je ne me trompe pas c'est à la page 193 donc il y en a je ne sais plus 10 15 dans le paquet bref vous le recevez c'est à plat mais c'est déjà marqué c'est c'est préplié il n'y a plus qu'à plier et décorer je voulais vous montrer parce qu'on m'a posé la question savoir comment je m'organiser pour préparer les vidéos etc ou préparer un projet en règle générale puisque je fonctionne de la même façon donc moi je prends une boîte en l'occurrence pour ce projet ci c'est ça dans laquelle je mets tous les tous les tampons enfin tout le matériel dont je vais avoir besoin y compris les adhésifs les strass etc j'essaye de tout préparer et d'avoir tout dans une boîte pour éviter de chercher au dernier moment etc donc là je vous montre j'ai le fameux le fameux l'eau dont je vous parle avec les cartes non ça ce sont les enveloppes qui sont là et les cartes elles sont à plat mais préplié ici il ya un marquage donc voilà j'ai là où je vais utiliser ce ce l'eau c'était écrit si c'est ça ou c'est ça avec les tampons c'était écrit et les les dyes offre moi ton coeur qui sont coordonnés il y en a il y en a 16 en tout donc on peut faire vraiment tout plein tout plein de choses donc là cette version là un petit peu comme le non pas un petit peu carrément comme le j'ai précédent et je les fais à destination d'un homme avec des tons plutôt masculin et on va le refaire ensemble à destination d'une femme donc avec des pour plus féminin entre guillemets parce que bon après tout est une question de goût donc je prépare le le pâte d'encre là en l'occurrence est généreux pamplemousse et les tampons qui vont devoir qui vont être utilisés avec donc on est sur un projet généreux pamplemousse et limonade à vellimètre là c'était bleu et des bois et sable du sahara je prépare donc j'ai une petite pochette comme ça où je mets les papiers je vais utiliser deux daïs non un daïs pardon un daïs mais pas deux s un daïs de cette collection ci et un autre qui est dans le oula on a été de faire des bêtises qui est dans le le lot de daïs éléments en point de croix et qui se trouve en fait ça ne ça ne coupe pas ça embosse en petit point et c'est parfaitement coordonné à notre perforatrice jolie étiquette du double face de la colle et donc dans la petite pochette il me reste le morceau de papier sur lequel j'ai tamponné mon message et les découpes que j'ai réalisé sont également dans la boîte donc normalement quand je commence ma vidéo j'ai mis tous mes pardon tous mes tampons sur leur bloc acrylique là en l'occurrence non donc je fais ça je mets en accéléré et on se retrouve tout de suite donc voilà c'est fait tous mes tous mes tampons sont posés sur leur bloc acrylique on va pouvoir commencer alors on va prendre le petit tapis de tamponnage et où est mon modèle on va le mettre comme ça à plat pour que vous puissiez bien voir alors moi je vous conseille de ne pas marquer le pli avant de commencer à tamponner sinon au niveau hauteur pour tout ce qui est ce côté là eh bien ici ça ne prendra pas à cause de la trace la marque de plis donc on va poser tout simplement des post-it pour délimiter des post-it impossible ça suffira cette fois ci voilà hop là c'est de travers on va essayer de faire ça correctement voilà bah alors on va essayer de comptabiliser combien de bêtises je fais aujourd'hui ça pourrait être drôle on pourrait lancer les paris voilà donc c'est pour être sûr que le tamponnage va pas venir empiéter sur le dos de notre carte cadeau donc tout ce qui était donc là c'est les sables du sahara et bleu et des bois et on va faire donc la version comme je disais tout à l'heure féminine et on part sur des couleurs beaucoup plus printanières après tout c'est le catalogue printemps été donc allons-y on part sur du limonade à la limette et du généreux pamplemousse donc tout ce qui était bleu sera généreux pamplemousse tout ce qui était sable du sahara sera limonade à la limette sauf que ici il ya une petite modification quand même pour faire cette décoration j'avais utilisé cette portefeuille perforatrice qui s'appelle bordure de ruban un qu'on retrouve au catalogue annuel qui fait effectivement une très jolie petite frise à jouer et très délicate et cette fois ci nous allons puisque nous avons la chance avec la brochure célébration 2019 d'avoir des rubans coordonnés à nos produits nous allons remplacer cette petite bordure par du ruban voilà donc tout ce qui était bleu sera généreux pamplemousse tout ce qui était sable du sahara sera limonade à la limette en première et en deuxième génération donc on va commencer par le côté limonade à la limette justement pour tous nos petits coeurs en premier deuxième génération donc un petit papier brouillon supplémentaire et on va commencer par les plus grands j'espère que je suis centré je vérifie donc moi ce que je fais mais ça ne ça n'engage que moi quand j'utilise un tampon je ressens toujours le besoin de l'amorcer pour voir voilà si ça fonctionne bien donc on part sur une deuxième génération avec ce tampon ci et on va les mettre de façon aléatoire sans trop 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 se poser de questions alors évidemment il ya des choses qui vont cacher certains de nos tamponnages mais c'est pas grave le but étant de faire quelque chose à fondre qui ne soit pas plat terne à mettre un petit peu de relief derrière mais là l'intérêt principal ce que c'est quand même de mettre en valeur notre étiquette alors on amorce tout va bien et donc ce petit tampon on le met lui en première génération comme j'avais fait ici et encore une fois on réfléchit pas trop on le met là oups petite trace c'est récupérable pas de souci je vous montrerai ça après on laisse sécher l'encre voilà et on essaye de ne pas trop surcharger hop on va le mettre à l'envers là de ne pas trop surcharger notre fond puisque ce n'est pas ce qu'on veut mettre en avant hop donc avec le limonade à l'envers là si ce n'est pas de bêtises non j'allais dire on a terminé que nenni on n'a pas terminé du tout on va faire oui l'intérieur et l'enveloppe oulala donc normalement on fait voilà tous les tamponnages du grand en deuxième génération d'abord surtout hop là je vais faire une bêtise sur tous les différents éléments mais là je pose je cause et j'en oublie ce que je suis en train de faire un petit peu dommage pour une vidéo de démonstration quand même et on va pas recommencer la même bêtise on prend notre enveloppe toujours deuxième génération et on reprend il est où notre petit coeur il est là le tout petit une forme plus pleine voilà l'intérieur l'intérieur de ma petite carte cadeau encore une petite trace va décidément il m'en veut ce tampon là ce matin donc on va faire attention alors c'est pas grave ça se rattrape il n'y a pas de souci je vais vous montrer à la fin mais c'est vrai que quand on peut éviter les bêtises c'est plus sympa quand même voilà donc normalement oui on en a fini vraiment cette fois-ci avec le limonade à la liette avec notre petite carte j'adore donc ici au niveau du fond on a fini on va laisser sécher par contre à l'intérieur on va tamponner ce joli coeur avec toutes ses fleurs alors moi j'ai pas fait de colorisations mais évidemment on peut on peut mettre un petit peu de couleurs à l'intérieur moi je trouvais que je trouve qu'il est tellement beau ce tampon qu'il se suffit il se suffit pardon à lui-même mais bon après ça dépend des coloris qu'on utilise ça dépend des gousses ça dépend de tout ça donc là c'était bleu donc c'est généreux pamplemousse parfait et donc première génération on va enlever les petites cochonneries et on va le placer assez bas alors on laisse le tampon posé comme ça pour que l'encre puisse pénétrer un petit peu le papier ça permet d'éviter les louper au niveau des tamponnages quand on veut faire trop vite des fois il en manque un bout donc c'est un peu dommage aussi on amorce j'ai dit ça c'est mon habitude à moi bien sûr c'est pas du tout du tout je vais me reculer parce que sinon vous allez voir mes cheveux donc c'est une version vraiment beaucoup plus peps c'est le printemps été qui arrive voilà parce que là je dis que c'est la destination d'une femme mais c'est vrai que dans ces coloris là à la limite j'ai envie de vous dire homme femme et donc on reprend notre grand tampon et toujours en généreux pamplemousse sur notre enveloppe notre enveloppe est quasiment terminée il ne restera plus qu'à coller le petit coeur le ou les petits coeurs parce qu'on n'est pas obligé de faire un copier-coller non plus alors ensuite j'ai déjà découpé l'étiquette ici c'était écrit et je vais utiliser donc ce die dont je vous ai parlé au début de la vidéo voilà que j'ai positionné comme ça mettre dans la big shot juste pour avoir les petits points voilà qui font le contour ils sont vraiment très 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 jolis mais je me dis que j'ai préparé oui mais on va quand même essayer de faire ça dans l'ordre on va essayer de faire ça bien on va essayer de ne pas faire de bêtises aujourd'hui donc je prends mon tampon c'était écrit que je viens alors c'est ok que je viens oups je vous évite ma tête mes cheveux enfin j'espère j'ai un tampon voilà au milieu et si j'arrive à fermer mon pad et voilà j'en ai sur les doigts ça faisait longtemps donc j'ai toujours à côté de moi une petite lâchette microfibre un petit essuie-main pour les petits accidents comme ça et puis aussi tout simplement pour les nettoyer j'ai des tampons ces encres aussi elles sont à base d'eau donc on peut très bien les enlever avec une petite lâchette microfibre humide ça nettoie très bien il n'y a aucun souci alors pour ce qui est de l'embaussage on va sortir la bête la big shot donc on va se faire un petit peu de place parce que c'est vrai qu'elle est quand même volumineuse je vous emmène dans les coulisses voilà on va plutôt la mettre dans ce sens là parce que je suis droitière ça va être plus pratique il me manque une plaque elle est là voilà donc il me manque mon message c'est bon c'est bon c'est bon donc on va commencer par non je vais prendre la plateforme magnétique je préfère hop voilà alors comme je vous disais je ne sais plus quand ça moi je n'étais pas super super emballée il n'y a pas besoin et en effet il n'y a pas vraiment besoin mais honnêtement quand on y a goûté on se dit oui 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 elle coûte une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas mais franchement ça évite les petits bouts de washi les dyes qui se déplacent et en plus ça fait un passage dans la big shot qui est hyper agréable c'est très délicat on sent moins le moment où on force où la presse passe sur le die donc voilà c'est hop en plus gros ce serait mieux voilà et donc on va utiliser pardon excusez-moi on va utiliser cette cette perforatrice qui s'appelle la jolie étiquette et qui est au catalogue annuel et qui est parfaitement coordonné voilà moi c'est ce que j'aime chez Scampinop c'est que tout 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 est coordonné coordonnable après il suffit de bien viser voilà voilà il suffit de centrer et voilà notre message est découpé et surpiqué on va dire ça comme ça en deux coups de cuillère à peau voilà donc maintenant il va nous rester le montage petit papier brouillon il va nous rester le montage on peut dès à présent ah oui la petite astuce que je voulais vous montrer pour les traces de colle ou là en l'occurrence je ne sais pas si vous le voyez d'en haut mais juste ici il y a une toute toute petite trace d'encre qui était loin d'être prévue et désirée on gratte un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu le papier très 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 légèrement et ensuite on utilise une gomme ça fonctionne également pour les traces de colle on laisse bien sécher la colle et ensuite on vient la gommer voilà et voilà il n'y a plus voilà ni vu ni connu ni vu ni connu oui c'est ça petite petite astuce donc on va commencer par l'intérieur rien de compliqué je vous avais montré j'avais préparé les oups des petites découpes alors là évidemment c'est une découpe très très fine j'aurais dû penser à mettre un petit peu de de double face derrière avant de faire la découpe je n'y ai pas pensé donc voilà tant pis pour moi il va falloir un tout petit peu de passion c'est faisable c'est faisable mais c'est vrai qu'il faut pas être pressé donc à l'intérieur on va tout simplement rajouter ici un tout petit coeur donc qui se trouvait les petits coeurs ici c'est tout simplement l'intérieur positif négatif etc l'intérieur de notre découpe donc pas besoin d'une autre perfo etc vous découpez votre forme majorée et vous récupérez les petits les petits coeurs pour fignoler un peu votre votre déco alors moi ce que j'aime ce que j'aime bien utiliser aussi c'est ça ça s'appelle une pince inversée inversée c'est à dire que quand on appuie ça s'ouvre quand on relâche c'est fermé et ça permet de maintenir le petit élément et de le poser exactement là où vous voulez encore une fois je suis généreuse encore une fois ça ce sont excusez-moi je suis à moitié malade j'ai la voix qui qui fait des allers-retours encore une fois ça ce sont mes habitudes à moi chacun ses petites ses petites habitudes ses petites combines sa façon de faire là à nouveau une petite trace d'encre à un endroit où il n'était pas censé y en avoir mais du coup maintenant que je vous ai montré de ce côté là je le ferai après on ne va pas on ne va pas se fixer là-dessus donc on va pour ce côté-ci avant de coller l'étiquette on va d'abord coller le ruban et le ruban on va le découper un poil plus grand avec les ciseaux ce sera mieux c'est pas cela que je veux voilà alors c'est pareil les ciseaux un petit conseil mais encore une fois chacun fait ce qu'il veut il faut avoir des ciseaux qu'on utilise uniquement avec tout ce qui est textile comme les rubans il faut avoir des ciseaux qu'on utilise exclusivement pour des les doubles faces et les les colles divers et variés c'est plus simple alors après on les identifie comme on veut il n'y a pas de soucis c'est juste pour ne pas mettre si vous utilisez les mêmes ciseaux que vous avez découpé quelque chose où il y a de la colle vous allez découper votre ruban par exemple il y a la colle qui va se transférer dessus ou ça va accrocher ça va complètement effilocher votre votre ruban petit tapis de silicone pour tout ce qui est colle topissime quand on utilise notamment de la colle liquide comme ça parce qu'en fait vous laissez sécher une trace de colle un petit peu partout c'est pas grave une fois que c'est sec il y a juste à frotter ensuite moi je finis de le nettoyer avec toujours ma microfibre humide mais c'est vrai que c'est pareil j'ai eu du mal à y venir mais maintenant que je l'ai je ne m'en passe plus donc là pour fixer le ruban parce que je ne veux pas je ne veux pas que ça se ça revienne vers l'arrière je veux que ce soit fixé uniquement là du coup je vais poser du du double face et si je le fais là sur le tapis de silicone c'est parce que comme il est très 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 puissant si je le fais et ça m'est arrivé donc j'évite maintenant si je le fais sur un morceau de papier et que ça dépasse et bien flûte il ne veut pas et bien mon ruban et mon double face sont collés sur le papier et je suis bien 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 embêtée parce qu'effectivement quand il colle très très fort pour l'enlever il faut se lever de bonheur on peut y arriver mais du coup on déchire le papier qui est en dessous enfin bon moi qui aime bien que les choses soient propres et nettes pour le coup je ne retrouve pas mon compte du tout alors c'est pareil le petit tapis de silicone on le retrouve au catalogue annuel j'ai perdu non j'ai pas perdu je cherche mon plioir je n'ai rien perdu bien sûr alors évidemment là mon ruban a bougé un poil hop on enlève on enlève on enlève le petit opércule et on va venir ici le coller attention mes cheveux hop les voilà alors il y a un petit zig-zig là ça fait partie des risques dont je n'ai pas fait tout à l'heure mais c'est pas grave parce que mon étiquette va venir on va camoufler on va venir se poser dessus voilà il faut réussir à bien tendre oups bien tendre le ruban ça colle voilà bien tendre le ruban en posant le double face qui est extrêmement puissant donc c'est pas toujours facile facile et des fois voilà il y a des petits loupés comme ça c'est pas méchant c'est comme tout le reste on se crape tout se rattrape donc voilà moi mes petits ciseaux pour les choses en coller ce sont ceux-là alors il en existe en téflon j'ai envie de dire peut-être pas ouais qui sont spécifiques pour utiliser pour éviter que les lames les lames n'accumulent de la colle qu'est-ce que c'est que ce beurk sur mon truc là tiens je beurk on va le laisser sécher on nettoie après à nouveau avec cette petite gomme mon arme secrète contre contre les bêtises donc et là on va venir ça va se positionner comme ça ça va se positionner comme ça donc d'une pipe c'est moi qui décide voilà donc là il faut enlever ça maintenant pour visualiser la ligne de pli on va pas utiliser la totalité de la découpe j'en ai fait un petit peu trop pour le coup voilà parce que en fait je veux juste voilà que ça dépasse un petit peu voilà ça sera collé comme ça donc évidemment j'aurais dû mais j'ai pas fait donc j'assume mes bêtises je reprends mon petit tapis de silicone je vais prendre tout simplement la colle multi-usage et on va faire des tout petits 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 points vraiment très léger parce que sinon une fois que vous le posez sur le papier ça déborde alors encore une fois c'est pas irrécupérable avec mon petit outil magique là ma petite gomme mais bon si on peut éviter de perdre du temps en évitant de faire des bêtises ça peut être pas mal non plus alors pour tenir voilà voilà doucement doucement ça calme voilà donc des tout petits 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 et je repositionne je voulais vous montrer je me suis fait un support pour pour poser la colle c'est quand même plus pratique parce que si on la pose comme ça à chaque fois il faut la réenclencher donc j'ai vu ça alors ça c'est une création maison que j'ai fait la semaine dernière mais j'ai vu ça lors d'un atelier scrap une des filles qui participait avait quelque chose de semblable qui n'était pas destiné au départ si j'ai bien compris à accueillir le tube de colle mais qui était au niveau de l'ouverture pile poil donc je me suis dit tiens mais quelle bonne idée donc voilà du coup je me suis amusée un petit peu avec les papiers métallisés c'est le blush le même petit ruban que celui qu'on va utiliser qu'on a utilisé un classeur d'embaussage etc donc voilà ça donne ça et c'est très pratique et pendant ce temps là j'ai la découpe qui me colle au doigt il faut peut-être pas trop tarder avant de la positionner bla 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 on se calme donc on repositionne la petite étiquette c'est quand même très étroit donc vous voyez la petite étiquette la petite l'étiquette jolie étiquette elle est vraiment pile poil au niveau de la de la largeur donc il faut essayer de bien 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 on va peut-être le materialiser quand même parce que s'il faut bien 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 le positionner ce serait bien d'avoir voilà du coup on a la ligne de pli et ça va être beaucoup plus simple et pendant que je cause ma colle sèche à mon avis il va falloir y retourner mon petit truc à moi vous le connaissez un petit papier brouillon il faut appuyer d'abord avec le doigt et ensuite avec le plioire pour éviter de se mettre des aïe de l'alcool partout voilà et de laisser éventuellement si on a des petites traces d'encre etc donc mon je beurre là je n'ai aucune idée de ce que c'est voilà terminé plus de je beurre je vous dis c'est magique parce que alors vous je ne sais pas mais moi régulièrement portant le plan de travail nettoyer etc avant que je commence la création mais il n'y a pas moyen il y a toujours c'est moi vous me connaissez Gaston Lagaffe il y a toujours une trace on ne sait pas on ne sait pas pourquoi mais systématiquement donc c'est vrai que ça j'en ai deux j'en ai une qui est verte aussi avec deux embouts parce que là c'est une gomme normale et ça c'est ça équivaudrait comment vous dire une petite une râpe pour ceux qui travaillent qui travaillent le bois ou une lime à ongles et donc il y a un modèle où la bande ici est bleue et donc ce sont deux embouts avec des grains différents embouts petites bêtises embouts grosses bêtises donc voilà donc là on va coller notre étiquette vous voyez comme elle avait la tête en bas la colle forcément je n'ai pas eu besoin de secouer alors du coup il faut faire attention c'est pratique mais du coup il faut faire attention attention à mes cheveux ou pas je ne sais pas mais c'est possible je pense que oui vous avez les cheveux retour du papier brouillon et on appuie on appuie on appuie pour faire bien adhérer parce qu'il y a quand même aussi ici le ruban voilà 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 donc à l'intérieur le ticker ici on va en mettre quelques-uns alors déjà on va repositionner un des petits cœurs dans son logement on va dire d'origine donc voilà on va coller et le positionner alors attention on avait la tête en bas donc on y va tout doux il ne faut pas hésiter si on trouve qu'il y en a trop avec le doigt avec le doigt on en prélève un petit peu on le repositionne attention les cheveux dans son logement d'origine et on va mettre un ou deux petits cœurs voilà de ci de là il nous en faut un également pour mettre ici sur l'enveloppe dis-moi quand ça verser j'en colle je pose ça va regardez mon petit je beurk là hop là le deuxième pas plus magique bêtise plus bêtise voilà on va peut-être non ça suffit on va en mettre un petit on va en mettre un petit ici sur l'enveloppe il y a quelque chose qui ne va pas tarder à tomber je ne sais pas ce que c'est voilà et notre petite carte cadeau et son enveloppe assortie sont terminées voilà la version on va dire la version fille la version garçon si ça veut bien tenir fermé ou pas voilà avec les petites enveloppes assorties j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas en attendant je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt 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 que je vous dis à bientôt